Bonjour, je vous présente Sacha qui est assistante sociale et ma super collègue du CAMS. Aujourd'hui on va parler des aides auxquelles les familles peuvent prétendre quand ils ont un enfant en situation de handicap ou un adulte d'ailleurs, un proche, et les institutions qui accueillent du public en situation de handicap mais du public adulte cette fois. Je vous ai fait une vidéo sur les institutions qui accueillent les enfants, aujourd'hui on va plutôt parler des adultes. Restez avec nous ! Sacha, je te propose de piocher un papier. Moi j'essaye de savoir ce qui se cache derrière cet acronyme et toi tu nous expliques, tu corriges si j'ai faux et tu nous expliques en quoi ça consiste. Ok ? C'est parti. Alors le premier, femmes. Au hasard, je crois que femmes ça correspond à un foyer d'accueil médicalisé. Exactement, donc les femmes c'est des établissements du coup pour adultes en situation de handicap, accessibles par le biais d'une notification avec des PH comme la plupart des établissements. C'est des foyers pour des personnes qui sont un peu moins dépendantes que dans certains autres établissements, mais ce sont des personnes qui ont besoin de soins courants, des soins médicaux courants. Et c'est-à-dire, il y a des kinés, des médecins ? Voilà, après il y a une équipe pluridisciplinaire qu'on retrouve ailleurs, mais les soins sont plus importants dans ces établissements-là. Est-ce que tu sais quel âge ont les personnes accueillies en femmes ? Je dirais que c'est à partir de 20 ans, après chaque établissement un peu sa spécialité. Ok. Mais c'est des établissements adultes, donc c'est après les orientations enfants, après en fonction de l'admission et des places qu'il y a. Et c'est du plein temps ? Ils sont accueillis à plein temps ? C'est ça. Donc c'est après l'IME ? Oui, après oui. Ok, ça marche. A ton tour ! TISF. Alors, TISF, c'est ni une institution ni une aide. Oui, c'est une aide, mais pas une aide financière. C'est une aide humaine. Travailleurs, je ne sais pas. Techniciennes d'intervention sociale et familiale. Donc ça, c'est des personnes qui peuvent intervenir au domicile des familles. Pas seulement au domicile des familles ayant un enfant en situation de handicap. Ça peut être une famille qui se retrouve dans une difficulté passagère. C'est des personnes qui interviennent du coup au domicile pour venir en aide un peu dans le quotidien, donner des conseils pour améliorer la vie de famille. Et comment on fait pour obtenir cette aide humaine ? Alors, c'est des associations locales. qui gèrent ça. Donc après, en fonction de où on a dit, s'il faut se renseigner, ce n'est pas partout la même. D'accord. C'est des associations qui fonctionnent avec souvent une rémunération en fonction du quotient familial. D'accord. Les participations, elles varient en fonction des situations des familles. Nous, ici, au CAMS, on a certaines techniciennes qui accompagnent les enfants. qui peuvent accompagner les enfants aux soins pendant qu'un des parents est au domicile avec les autres enfants de la fratrie ou est occupé à faire autre chose. Mais c'est des possibilités. AEEH. Donc, pour moi, AEEH, c'est une aide financière versée par la MDPH, mais je ne sais pas en quoi elle consiste exactement. Alors, l'AEEH, c'est l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. D'accord. Elle est attribuée par la MDPH, mais elle est versée par la CAF. D'accord. Ce n'est pas la MDPH qui va donner la compensation financière. La MDPH, elle donne l'accord pour, et ensuite, c'est les organismes payeurs, la CAF ou la MSA, selon où la famille est, qui versera la prestation. Donc, en effet, c'est une prestation financière qui est composée d'une allocation de base, de 132 euros à peu près, qui est ensuite, qui a six compléments. Donc, compléments de 1 à 6 qui sont plus ou moins importants. Ces compléments, ils sont attribués en fonction des dépenses que la famille a pour l'enfant, des dépenses qu'elle n'aurait pas pour un enfant qui n'aurait pas une situation de handicap, qui ne serait pas en situation de handicap. En fonction de si cette famille a dû réduire son temps de travail, pour pouvoir s'occuper de l'enfant, en fait, de tout ce qui est modifié du fait que l'enfant soit en situation de handicap. Et du coup, imaginons une fratrie avec deux enfants en situation de handicap, les parents pourraient percevoir deux aides distinctes. C'est en fonction de l'enfant, pas en fonction... Ce n'est pas pour une famille, c'est pour un enfant. C'est ça. Ok. C'est pour chaque enfant. Chaque situation est différente. On peut avoir deux jumeaux qui ont la même pathologie, mais chacun d'eux aura un dossier MDPH. Parce qu'on sait bien que même avec une même pathologie, il se peut qu'ils évoluent différemment et qu'ils n'aient pas exactement les mêmes besoins. Il se peut qu'il y en ait un qui ait besoin d'un matériel et qu'on demande une compensation financière pour ça. D'accord. Et pas l'autre. C'est jusqu'au 18 ans de l'enfant ? Jusqu'au 20 ans même. Jusqu'au 20 ans de l'enfant. Mais après, les parents n'ont plus d'AEH. Plus d'AEH. Ok. A-E-S-H Ok. Alors, A-E-S-H, c'est une aide scolaire, éducative, humaine ? Non. Accompagnant d'enfants en situation de handicap. D'accord. C'est une aide humaine pour la vie scolaire. Ok. Anciennement AVS, du coup. C'est une demande aussi qu'on fait auprès de la MDPH, toujours. Pour la première demande, c'est qu'il faut demander dans un premier temps à l'école de réaliser une réunion avec la famille et les professionnels de soins qui suivent l'enfant pour réaliser ce qu'on appelle un Gévasco, qui est une grille d'évaluation scolaire qui va permettre d'évaluer les besoins de l'enfant. Donc ça, avant qu'il entre à l'école. Pour demander l'AVS. Cette grille d'évaluation scolaire, elle est à joindre obligatoirement au dossier MDPH pour que la MDPH puisse évaluer de combien d'heures d'AESH l'enfant aura besoin s'il a besoin d'une AESH individualisée, c'est-à-dire juste pour lui, ou d'une AESH mutualisée. Donc si je résume bien, quand on pense à la scolarisation d'un enfant, on contacte l'école pour réaliser une réunion, pour faire un document Gévasco. Et lors de cette réunion, on définira à priori de combien de temps d'aide humaine l'enfant aura besoin. Et c'est la MDPH qui tranchera. C'est la MDPH qui va décider du temps qu'ils accorderont. L'école, elle peut soumettre l'idée de se dire qu'il y aura tant d'heures, qu'il faudra tant d'heures. Mais c'est vraiment la MDPH qui statuera. D'accord. MAS, maison d'accueil spécialisée. J'imagine que c'est un foyer de vie pour... Ce n'est pas un foyer de vie, ce n'est pas une maison d'accueil spécialisée. Il y a des établissements qui sont des foyers de vie, qui s'appellent foyers de vie. Donc comment ça fonctionne à MAS ? Je pense que c'est pour des adultes en situation de handicap. Et par contre, je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, encore une fois, c'est encore un établissement qui est accessible sur notification MDPH. Qu'est-ce qui n'est pas... Les CAMS, par exemple. C'est tout. Mais c'est vrai qu'après, quand on rentre vraiment dans le handicap, la plupart des établissements sont accessibles sur notification MDPH uniquement. Donc c'est une orientation adulte qui se prépare du coup, on peut dire en IME. C'est des établissements où les personnes sont plus dépendantes qu'en foyer d'accueil médicalisé, qu'en femmes. Mais par contre, qui nécessitent moins de soins médicaux. D'accord. Donc a priori, plutôt des adultes sous tutelle, sous curatelle. Voilà. Mais qui n'ont pas forcément besoin de soins primaires. Ils peuvent avoir une dépendance physique, c'est-à-dire ne pas savoir marcher, ne pas savoir parler, etc. Avoir besoin de change, qu'on les aide à la toilette, etc. Enfin, même une toilette complète. Mais pas de soins. De soins médicaux plus poussés. Ils y sont en journée complète et en semaine complète. Voilà. C'est de l'internat en fait. C'est une maison dans laquelle ils vivent. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des retours à domicile, les week-ends, pendant les vacances. Les familles peuvent venir leur rendre visite dans l'établissement dans lequel je suis. Il y a une possibilité pour que les familles puissent même venir dormir certains jours. Il y a une pièce spécialement pour eux, pour qu'ils puissent venir passer du temps avec leurs enfants, leurs proches. Et est-ce qu'on peut imaginer des séjours en masse, dans l'autre sens, des adultes qui seraient accueillis, mais par séjour ? Alors, il y a des places d'accueil temporaires. Les accueils temporaires, c'est fait pour des personnes qui sont en cours d'orientation. C'est pour essayer, on va dire, pour voir si c'est vraiment l'orientation qui leur correspond, si c'est vraiment un établissement qui peut leur correspondre. Chaque établissement a ses spécificités. Une masse ne va pas forcément correspondre à tout le monde. On prend un adulte qui travaille en ESAT, par exemple. J'en parle des ESAT dans mon autre vidéo. Où est-ce qu'il va vivre, cet adulte, s'il ne peut pas vivre chez ses parents ? En foyer de vie ? En foyer de vie, pas en masse, ni en femme. Parce qu'ils ont une certaine indépendance. D'accord. Les personnes travaillant en ESAT ont une certaine indépendance. Je crois même que certains ont des logements autonomes. D'accord. Mais en masse, on n'est vraiment pas sur ce public-là. Ok. Donc, c'est de l'occupationnel aussi en journée ? Oui. Il y a des soins, il y a des activités, évidemment, adaptées. AAH. Aide. Je ne sais pas. R pour l'adulte en situation de handicap ? Allocation adulte handicapé. Allocation adulte handicapé. Donc, c'est comme la EEH, mais version adulte ? C'est ça. Alors, elle n'est pas composée de la même manière. Il n'y a pas les six compléments qu'on retrouve chez l'enfant. Mais donc, c'est une prestation qu'on demande à partir des 20 ans. Enfin, au 20 ans, on passe à l'AAH et plus à l'AEH. L'AAH, elle est un peu plus compliquée parce que, en fonction de la situation, donc, si c'est une personne qui en ESAT, qui perçoit un revenu professionnel, ça va changer le montant de la prestation. Voilà. Il va y avoir un peu toutes sortes de précisions à apporter au dossier, parce que ce ne sera pas exactement la même chose pour tous les adultes. Donc, elle est perçue soit par le tuteur légal, soit par l'adulte lui-même ? Eh bien, en fonction de la situation. D'accord, oui. Pareil, versée par la CAF ou la MSA, selon le régime qui les appartient. D'accord. AJPP, Allocation journalière pour le parent, dans le professionnel. Je ne sais pas. Allocation journalière de présence parentale. D'accord. Donc, cette fois-ci, c'est un dispositif de la CAF, qui permet aux parents d'enfants en situation de handicap ou aux parents d'enfants malades. C'est aussi possible, voilà, pour des enfants malades. Cette allocation, elle leur permet de pouvoir prendre des dispositions, c'est-à-dire s'absenter, par exemple, du boulot. Maintenant, c'est possible pour une demi-journée, une journée, pour pouvoir prendre soin de leurs enfants, les emmener, voilà, un rendez-vous médical, une séance d'orthophonie, une séance de psychomotricité, etc., en soins. C'est une demande qu'on formule auprès de la CAF. La CAF peut accorder, donc, 310 jours sur 3 ans. Ça veut dire que les familles peuvent s'absenter de leur travail 310 jours sur 3 ans. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent des congés sans solde et la CAF paye cette journée de travail ? Comment ça se passe ? C'est ça. En fait, donc, c'est une demande d'absence à formuler auprès de l'employeur, minimum 48 heures avant de prendre le jour où on s'absente. Et à la fin de chaque mois, donc, la famille va recevoir un document de la CAF qui sera à remplir en notant les jours d'absence, à faire signer par l'employeur et à retourner à la CAF. La CAF, à ce compte-là, verse le montant qui correspond aux jours d'absence et décompte ces jours, des 310 jours. Le père peut en prendre et la mère en prendre. Exactement. Chaque parent peut prendre. Et il me semble que ça arrivait au CAMS, par exemple, qu'un enfant soit suivi, je ne sais pas, tous les jeudis après-midi et que du coup, un des parents prenne tous ses jeudis après-midi sur l'année en AJPP auprès de son employeur. C'est possible de soit prendre une journée, au hasard, on ne sait pas trop, un rendez-vous médical qui s'ajoute. On doit juste prévenir l'employeur de minimum 48 heures à l'avance. Mais c'est aussi possible, effectivement, de prendre soit tous les jeudis après-midi, du coup, demi-journée maintenant, c'est possible, mais soit un jour fixe, on dit à l'employeur que tel jour, on sera absent toute l'année, où il y a des personnes qui font le choix de prendre les 310 jours d'un coup. D'accord. Un congé de plusieurs mois. D'accord. Voilà. C'est possible. Très bien. Et le dernier, je crois. La PCH. Aucune idée. La prestation de compensation du handicap. Donc là, c'est encore une prestation qui permet l'AMDPH, qui est accordée par l'AMDPH. Donc c'est des sous ? Alors, ça peut être une prestation financière, ça peut être une aide humaine, l'accord pour une aide humaine. Ok. L'accord pour une aide technique à la maison. Par exemple, on pense à une barre de douche, un siège de douche, voilà. Ça peut être un aménagement du véhicule. Mais c'est quoi, un financement pour ça ? Voilà. En fait, il y a plusieurs volets dans la PCH. On parle en volets et plus en compléments. C'est donc des volets, du coup, comme je disais, soit des prestations financières pour compenser le handicap, comme son nom l'indique, ou pour financer du matériel adapté, aménager le véhicule, aménager le logement. Par exemple, je pense aux personnes sourdes, où on a des voyants lumineux pour remplacer des sonnettes, etc. Voilà, tout ça, c'est des demandes qu'on peut faire auprès de l'AMDPH. Donc c'est des demandes ponctuelles ? Oui. Voilà, c'est plutôt ponctuel. En fonction de ce qu'on demande, il y a un barème à ne pas dépasser. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai plus en tête les montants exacts, mais il va y avoir un plafond de 10 000 euros sur 10 ans, par exemple, à ne pas dépasser. D'accord. Sur 10 ans, voilà, on va utiliser ces 10 000 euros. Mais si les 10 000 euros sont utilisés au bout de 3 ans, il n'y aura plus de demande possible. Donc ça peut être, par exemple, pour payer un fauteuil roulant ? Oui. Voilà, on peut imaginer plein de choses. Oui. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres aides auxquelles tu penses qu'on n'aurait pas évoquées ? Après, je pense qu'il y a plein d'aides qu'on peut trouver encore auprès des mutuelles. Il y a des aides exceptionnelles qu'on peut demander auprès des mutuelles, auprès de certains départements, auprès de certaines associations. Des aides, on peut en trouver quand même à pas mal d'endroits, après sous certaines conditions. Qu'est-ce que tu conseillerais, du coup, à une famille dans le besoin qui n'imaginait pas qu'il y avait toutes ces aides existantes ? Est-ce que tu leur conseilles de se lancer là-dedans eux-mêmes ou de faire appel à quelqu'un pour les aider et à qui ? S'ils sont accompagnés par un service de prestations comme nous, on peut le faire, comme le CAS, etc. Effectivement, je pense que le médecin ou l'assistante sociale, parce que du coup, on parlait beaucoup des dossiers MDPH. Un dossier MDPH, il comporte une partie administrative et une partie médicale. Il y a un passage vers un médecin qui est obligatoire, on ne peut pas passer sans. Donc du coup, oui, s'orienter près d'un médecin et une assistante sociale pour être accompagnée dans sa démarche. Très bien. Merci beaucoup. Peut-être dans une prochaine vidéo, si tu as été convaincue par le format et que vous avez des questions et qu'il y a d'autres choses à aborder. Il y en a plein. Il faut faire une chaîne YouTube. Ok, merci Sacha. Merci. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501